Bonjour au sommaire, aujourd'hui la Twingo Gordini, du nouveau chez Nissan, un point F1 avant le Grand Prix du Brésil et une non-voyante copilote sur l'Effel classique. Fort du succès des modèles Gordini Renault Sport, Twingo et Clio, Renault a décidé d'étendre la griffe Gordini en dehors de sa gamme Sport. Voici donc la Twingo Gordini, remplaçante de la Twingo GT qui se reconnaît à son coloris bleu mat, à bande. Ses nouveaux sièges sport avec maintien latéral, sa cellerie mixte cuir et tissu noir, ainsi que ses jantes 15 pouces diamantées. Le volant en cuir se part également de bleu, avec des surpiqûres blanches, tout comme le soufflet, le pommeau du levier de vitesse, élu en métal et le contour est cerclé de bleu. La Twingo Gordini sera déclinée avec les motorisations TCE100, déjà disponibles en concession, et DCI85, accessibles dès le 2 janvier 2011. Comptez 14 800 euros pour la version essence et 16 550 pour le diesel, avec seulement 100 grammes de CO2 rejeté par kilomètre, cette dernière version bénéficie d'un bonus de 500 euros. Allez, on reste encore quelques instants chez Renault avec la première publicité pour la Laguna Ford Control. Ce modèle dispose de 4 roues directrices pour plus de sécurité et de plaisir de conduite. La Laguna Ford Control est disponible en France à partir de 29 600 euros. Nissan présente son nouveau véhicule bi-place zéro émission, le New Mobility Concept. Alors ce modèle est un sosie, l'utilisent l'une des nouveautés électriques de Renault sur le mondial. Le japonais fait de ce petit véhicule la réponse parfaite aux problèmes de circulation en agglomération et au désamour des célibataires comme des personnes âgées pour les voitures. Aucune date n'a été révélée pour une éventuelle commercialisation. Ce week-end se courra au Brésil sur le circuit d'Interlagos, l'avant-dernier Grand Prix de la saison de Formule 1. Et selon notre consultant Jean-Louis Moncet, le champion du monde 2010 pourrait bien être désigné dès ce week-end. Ce n'est pas la dernière manche de la saison, exactement comme l'an dernier. Mais vous savez, et on y fera tous attention, que Fernando Alonso peut être couronné dès ce Grand Prix du Brésil. Et c'est le seul. Il faut pour cela que Weber ne termine pas mieux que 5e et on ne tiendra pas compte ni de Vettel, ni d'Hamilton, ni de Button, naturellement. Donc ça peut se jouer au Brésil. Alors ça, c'est la surprise. Et j'espère que vous serez nombreux à regarder ce Grand Prix qui est toujours un Grand Prix magnifique pour cela. Allez, on termine ce journal avec une jolie histoire à l'initiative du pilote de rallye Luciano Villarro. L'italien, pilote d'une Urquattro pour le team Audi Tradition, a lancé le programme Meet, Meet Islander in CMA Together Ensemble, afin d'aider les non-voyants à participer à des rallies d'ancienne. Lors de l'Eiffel Classique, fin septembre, entre le Luxembourg et l'Allemagne, la championne paralympique de ski, aveugle de naissance Verena Bentélé, a joué les copilotes pour Harald Demut, bien connue avec sa quattro dans le milieu des compétitions anciennes. Alors Verena, qui évolue d'ordinaire avec un guide, s'est donc trouvée dans une position inédite. Quelques semaines avant la compétition, la jeune femme a suivi une formation avec Luciano Villarro pour se familiariser avec le carnet de notes en braille. Et le jour de l'épreuve, son pilote Harald Demut n'a pas vu de différence avec son copilote habituel et a couru avec la même confiance. Verena et Harald ont terminé 13e de leur catégorie. Allez, à demain sur autoplus.fr.